Bonjour Hervé Estampe, directeur général de l'AFPA, l'association pour la formation professionnelle des adultes. RTL vous révèle ce matin cette étude qui a été réalisée pour votre association sur l'envie des français de changer de vie et d'abord de travail. 7 actifs sur 10, ça semble quand même énorme, même si 94% des actifs interrogés disent « Oula oui, mais enfin ça va être quand même très très compliqué ». Donc ça ne veut pas dire, j'imagine, que tous passent le cap. 7 sur 10, ça ferait beaucoup de changements. Non, mais beaucoup le passent ce cap, d'abord parce qu'ils en sont contraints par la crise économique, parce qu'un jour leur employeur leur dit qu'il serait bon pour eux de se reconvertir, mais également par envie, par envie de changer, parce que j'avais un stagiaire récemment à l'AFPA que j'avais croisé, après 20 ans d'avoir été contrôleur URSAF, il se décide à changer de vie, à vouloir un métier en plein air, et il a fait une formation pendant un an pour devenir horticulteur. Il est horticulteur maintenant. Donc à travers l'AFPA, on peut se former comme ça en quoi, 9 mois, 8 mois ? Même plus, dans un délai plus court encore. L'AFPA c'est une association de 10 000 personnes, il y a un centre AFPA partout sur le territoire, à moins d'une heure de chez vous, et vous pouvez faire 235 métiers. Et donc les formations, ça peut commencer à 2-3 mois, et j'allais jusqu'à 6-7 mois si vous faites des formations lourdes dans l'industrie pour devenir tourneur fraiseur, parce qu'on ne devient pas tourneur fraiseur en 15 jours. Évidemment. Quelles sont les filières en plein boom ? Il y a des filières à la mode ? Oui, bien sûr. Alors tout ce qui est aujourd'hui, restauration, hôtellerie, recrute beaucoup, et donc on a beaucoup de gens qui, après une période dans les bureaux, ont envie de voir des clients, de faire autre chose. C'est un effet Masterchef ça ? Il y a un effet Masterchef sans doute, un effet bon goût, puis les gens réfléchissent quand même, c'est un secteur économique sur lequel la France est bien positionnée, donc on a ces secteurs-là qui sont en plein boom, et puis tout ce qui est service à la personne également, parce que nous avons une population vieillissante, et donc il y a beaucoup de besoins là-dessus, et bien entendu toujours dans l'industrie, parce que même si l'industrie n'attire pas forcément des jeunes... On dit qu'elle est en crise l'industrie. Elle est en crise l'industrie, quand vous voyez les informations, vous dites bon, c'est peut-être pas très intéressant d'entrer l'industrie, mais sachez qu'il y a énormément d'emplois disponibles, que les salaires sont sans doute parfois plus intéressants. Par exemple ? On va manquer de 5000 tourneurs fraiseurs en 2020. C'est quelque chose qui est identifié par ce qu'on appelle les observatoires de branche, c'est-à-dire ceux qui gèrent les évolutions de carrière, et donc ça, aujourd'hui, on a du mal à pourvoir nos formations, parce que c'est un peu moins glamour que vendre des téléphones portables. Plus facile, pâtisserie, ou en ce moment, encore une fois, avec le meilleur pâtissier, etc. On le fait sur un coup de tête, ou de manière réfléchie, absolument ? Alors, si on le fait sur un coup de tête, on a les meilleures chances de ne pas arriver au bout de son projet. Il faut absolument le préparer très en amont, parce qu'il y a un volet financement, quand même. Donc, nous sommes dans un pays où nous avons la chance, grâce, si vous êtes un salarié au congé individuel de formation, et demain, pour n'importe qui, avec le compte personnel de formation, c'est la réforme de la formation professionnelle, d'avoir un pouvoir d'achat de formation. Et donc, vous pouvez pouvoir, pendant 4, 5, 6 mois, vous allez pouvoir passer votre formation, être payé, être logé, et être en capacité de pouvoir vous réorienter. Donc, si ça, vous ne l'avez pas anticipé bien en amont, vous avez les meilleures chances de ne pas arriver au bout. Donc, c'est un projet à construire ? Il faut absolument le construire. Et donc, nous, on pense que vous avez beaucoup de financeurs, la région, Pôle emploi, les fonds Gécif, etc. Vraiment ? Ah oui, oui, bien sûr. Mais les gens, le problème n'est pas de trouver de l'argent pour se financer une formation, le problème est de savoir où frapper, à quelle bonne porte. Donc, nous vous conseillons, vous allez mûrir votre projet, vous allez sur le site afpa.fr, par exemple, vous verrez tous les métiers, et là, ensuite, si vous êtes demandeur d'emploi, vous direz à votre conseiller, inscrivez-moi dans telle formation et financez-la-moi, et il le fera. Le rêve de gosse, ça se finance aussi ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez des gens qui ont rêvé, et j'en ai eu un récemment, de venir horloger. Vous voyez ? Et donc, c'est un type qui était comptable dans une entreprise et qui, maintenant, est devenu horloger. Extraordinairement technique. Oui, bien sûr. Mais il y a un vrai business. Alors, c'est en Franche-Comté que ça se passe, donc il n'y en a pas partout. Et en six mois, vous apprendre, d'abord, vous fabriquez vos petits outils, vous voyez ? Donc, vous arrivez, les deux premiers, vous fabriquez vos propres outils. Et après, effectivement, il faut avoir une petite motricité fine, on va dire. Mais c'est des métiers qui sont exaltants. Il faut être très précis, effectivement. On va en parler avec les auditeurs d'RTL qui ont des histoires à nous raconter. Merci.